la nouvelle formation internet j'espère qu'on n'a pas d'informations sur sur le plan de travail d'acom en tant que fbo m'a réveillé comme encore une femme à la fête de la formation au chaleur le roi a un sujet qui est très important parce que c'est un sujet les il va parler surtout de qualité donc un cadre ensemble à la qualité des compléments alimentaires d'afforé vers l'île pour d'être et le mot carité à d'aider sans parler de quelque chose d'autre qu'on va voir ensemble aujourd'hui je suis docteur je suis docteur en nutrition et en physiologie je suis l'expert nutrition et j'ai le plaisir de vous présenter la formation aujourd'hui qui va parler de certification donc les certifications les rachane car on a en soi de l'église le d'adaptation à la halle des certifications et le quand même qu'ils ne voient d'autres à les produits docteur comment t'a dit sur le catalogue de car on également sur le site internet à w parfois valide point fr à la halle d'alignes les formations ou le match bitté n'est pas le plus en détail les certifications de jeu justement d'aller mieux les comprendre, les connaître, vous pouvez avoir un maraït sur la certification. Donc, je ne sais pas si vous voulez. Et bien sûr, je vais poser à vous des questions sur les ventes. Inch'Allah, ils vous permettent de vous les bonnes réponses pour satisfaire les clients de la réforme. Dans quel jour, nous n'abandonons qu'aujourd'hui, nous n'abandonons qu'aujourd'hui, nous n'abandonons la certification ou la jahada. Au final, nous n'abandonons qu'aujourd'hui, 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 c'est quoi la définition d'une certification ? Donc, une certification, il y a un gage de qualité. Ça veut dire que la certification c'est un gage de qualité. Quand on a un produit qui est certifié, je suis un produit non certifié. Dès qu'aujourd'hui, il y a une certification qui est de meilleure qualité. Tout le monde, la personne qui est consommée d'un produit certifié est plus à l'aise ou plus tranquille par rapport au produit. Parce qu'il a été contrôlé. Parce que, bien sûr, une certification est justement une procédure, un organisme agréé et extérieur à l'entreprise va garantir certaines choses. Donc, la certification, il y a un gage d'une société. Donc, il y a des gens là, ils ont justement la certification. C'est un domaine, il n'est pas facile parce que certifier un produit ou un service, il coûte un cahier de charge assez strict. L'entreprise va certifier, encore une fois, un produit ou un service. Donc, le certificat, justement, il peut être un produit, donc, il peut être un service, il peut être un système d'organisation à la société, il peut aussi être selon un processus. Il va y aller plus tard, il va y aller plus tard, à l'adapte 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 à l'adapte. Donc, on a un exemple, il y a un d'un charikant, il est en train de faire un un-déj. Il fait un-déj. Il fait un-déj. Il fait un organisme reconnu de certification, son ami oua charika au idare à ta place ça dépend des fois j'ai d'artique les fois j'ai privé les endroits il ya quand même un an est ce qui peut contrôler à l'équipe au qui m'a le produit le produit chéri qu'a dit qu'on va prendre le produit et l'eau les tests qu'au haut les analystes il faudrait que le test bien sûr à le produit d'achat le packaging, l'emballage, la manière dont il va être transporté le produit, la manière dont les charicataires, est-ce qu'ils ont des sanitaires, est-ce qu'ils ont des investisseurs, est-ce qu'ils produisent quand je vais faire ce produit, quand je vais produire ce produit, est-ce qu'ils ont des investisseurs, ce sont des exemples de certification. Et donc, dans la société extérieure, il y a un certificat, il y a un certificat, et en général, il y a un certificat, c'est-à-dire qu'il y a un certificat. Chaque certificat, il y a deux ans, il y a un an, et bien, la charicat, elle va se sassurer que j'ai le certificat pour un temps, et au bout du temps, elle va avoir mon certificat. Et aussi, quand ce sont des organismes agréés, pendant, par exemple, la termine de certificataires pendant une année, et bien, c'est un certificat, et bien, en fait, c'est un certificat, il y a un certificat, et bien, par exemple, ils peuvent me retirer ma certification. Donc, ça se passe comme ça, une certification. Il y a un certificat qui a dit qu'on a l'utilité déjà d'avoir une certification, et aussi pourquoi les sociétés idées ou les certifications donc à 10 c'est la première chose de ce soir donc la définition toujours le tarif il faut savoir que la demande d'un certification ou la normalisation je m'attends normalisation c'est quand j'ai classé mon certifié car ça n'est pas d'actualisation à l'hôphe et normes qui n'ont des faits de l'eau bien sûr la zone dira ma encore une fois un organisme agréé il ya une doule la capacité de mâcher en aya l'inventé je produis les certifiés c'est pas la logique parce que c'est sûr qu'elle a choisi comme produiteur c'est normal mais pourquoi les sociétés vont faire la certification alors je veux qu'à n'a un des manteaux n'a hibb de ne le sertification parce que quel quoi a des certifiés c'est un ou le chien il a revoit de j'ai wahed il dirne ce que demain au nez c'est le manteau j'aura à la colop ça en a un des la certifiés c'est ma nalle produite et a doux un contrôle à l'épreuve de les produits terri qualité par rapport à un concurrent les manteaux et deuxième chose les clients théoriques vont être rassurés. Pourquoi ? Parce que quand je vais leur donner le produit, le produit, il va y avoir la certification faite et donc automatiquement, le client, il aura plus confiance. Donc, j'espère que le rôle de la certification et surtout l'importance de la certification, dès qu'on va faire justement quels sont les chahadats qui ont un forever leading. D'abord, justement, et avant que nous avons un chahadat, comme les forever leading, l'esprit, le fondateur Rexmon, ainsi que toutes les personnes maintenant qui travaillent avec Rex ou bien avec Greg ou bien toutes les personnes qui sont au niveau de forever, sont des personnes qui sont très à cheval sur la certification. C'est-à-dire qu'ils sont très à cheval sur la certification. Ils sont toujours à la certification. Ils sont toujours à la certification. Ils sont toujours à la certification. C'est très important qu'ils ont à la certification et qu'ils ont à la certification. Parce que c'est quelque chose qui va rassurer. On a bien sûr les consommateurs produits, mais aussi les clients, les adcoms, mais aussi tout, bien sûr, en tant que partenaire. parce que la certification qui va aussi concerner toutes les personnes qui travaillent avec l'entreprise en question. Donc, on va commencer par le premier certificat. Et à chaque fois, je vais essayer de vous mettre le dessin d'un certificat. Parce qu'en général, le certificat, c'est un dessin, soit le produit bientôt, soit au niveau du catalogue, ou au niveau de la description du produit, des fiches produits. On va commencer par l'IASC. Donc, l'IASC, c'est l'International Aloe Science Council. Donc, l'International Aloe Science Council. La certification qui est, on va dire, peut-être la plus importante en Forever. C'est la plus importante. Et aussi, il faut savoir qu'il y a l'aula d'Eloha Forever. Alors, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Forever, elle est née en 1978, en 1978. Il faut savoir qu'il y a l'aula d'Aloe Vera, il y a des produits à l'Aloe Vera. Donc, dans le marché, aux Etats-Unis surtout, aux Maricains, il y a des produits à l'Aloe Vera. Ou il y a des produits à l'Aloe Vera. Des produits, des cosmétiques, du consommable, des jus. Il y a des produits à l'Aloe Vera. Donc, il a été créé un conseil international scientifique pour l'Aloe. C'est pour ça que ça s'appelle l'International Aloe Science Council. Donc, c'est le conseil international de l'Aloe. C'est un produit. D'accord ? D'accord ? Alors, il y a des produits à l'Aloe Vera, concentration, à l'IA pureté qualité au niveau mais c'est d'une goutte d'aloué vira d'achat ou un coup de fil à l'eau et vira le produit tel ou d'année l'azmique ou d'autres conditions l'idée d'hachin à tourner la belle donc le label hadaï ou la certification de l'aide haja qu'il y aura un de mes l'équipe où il verra parce que le logo hada à l'IA c'est ça veut dire le produit tel fait d'achat l'aloué vira d'achat mais c'est reconstitué parce que mâche il poudra dans l'aloué vira leader l'aloué vira non c'est vraiment de l'aloué vira donc ce sont des produits qui vont contenir un fort pourcentage à l'aloué vira ou d'ailleurs l'aloué vira l'aloué la composition le produit et aussi vous allez trouver d'autres caillis des charges à l'aloué d'abitant ou intonoud d'abitant que vach t'noud l'art de haa et c'est d'air c'est un caillis des charges qui est très 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 draconien l'anique trouve où je fais qu'on ne l'aise bichouahed y'aqdali d'air le logo l'aise vraiment y'aqdali d'air le logo l'aise vraiment y'aqdali d'air le produit tel ou bachie qualité les arbres les amicaux haute qualité pour l'excellente qualité il faut arriver à l'aloué c'est que vous retrouvez d'ailleurs qui a les produits pratiquement en tout cas pour ceux qui contiennent de l'aloué vira vous allez retrouver le petit logo que ce soit les buvables ou là certains compléments qui contiennent de l'aloué bien sûr parce que la gamme elle est très large mais tout produit surtout les buvables par exemple en fait en maloué vira ou tel conférent le logo vous allez trouver également au niveau des cosmétiques il assure aussi la vérité ou la qualité à l'aléthique tâche donc les hôtes et quand j'en donne parce que l'étiquette h on est là et il 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 est là et qu'est-ce qui m'aura qu'on a un produit voilà mais il m'a dit le certificat alors que vous à la fin je vous montrerai sur le site internet d'autres du bouton et les certificats et vous allez vous voir les années mais l'étude d'offrir en route en blé ce sont des certifications récentes renouvelées et que for ever justement chaque année chaque année à outre et est justement en parlant de for ever faut savoir que for ever hélas il est à dire il ya pour les vins c'est bien à l'eau et l'international rédéal ou et ça et ce qu'on s'il a été créé en 80 en 1980 d'un four et varié le valide est au tellement que le produit de la qualité terreau elle était et à nier d'excellente qualité et qu'elle répondait le cahier des charges donc pour obtenir le label on vérifie aussi ce que contient le gel d'aloué alors si vous trouvez le webinaire qui concerne l'aloué vera il y a des parties l'aloué vera mais elles sont un petit peu toxiques un petit peu forte il ne faut pas consommer bonheur et justement que for ever c'est pour ça qu'il n'a pas l'eau for ever utilise le gel d'aloué vera je suis gala l'eau et bien je suis gagne de temps mais uniquement et parmi les choses que contrôle justement le lien c'est c'est est-ce que qu'elle est l'alloween il ya c'est tout c'est un produit nitannique d'art avec les chambres à l'image je n'ai qu'au haut à l'extrême quoi tout simplement on s'est amoureux la peau tana elle contrôle aussi le dosage terre est ce qu'il ya ni moins cette microbiologie a donc des contaminants microbiologiques est ce qu'elle m'aubi d'un facharia ou est ce qu'elle m'a d'interpréant ce que les trois à deux et contre les coulants fondante ou bien sûr ne peut-être on sent ou d'un enfant de temps donc quand on trouve un produit fait lia et c'est marrant pour les mains fait ni métaux lourd ni pesticides ni contaminants microbiologiques donc par exemple contre une fois de que le mois s'en fait c'est la lécaïd car il est chargé le conseil de m'aubilé m'ktouba la l'ouest doit être cultivé sans engrés chimiques ni pesticides mais je m'aider d'un zéro à l'année toute la bédoune est médaquée mais kim yaoui a oubidat donc je t'oublie que le c'est pas juste est ce que le produit fait l'aloe vera c'est l'aloe vera de couleur c'est pour ça que l'aloe vera ça veut dire l'aloe vera d'abord ça c'est de l'aloe vera et en plus de ça c'est pur la fêche les produits et donc on a un gage de qualité et c'est un certificat qu'on renouvelle chaque année en tout cas forever chaque année dans le certificat et depuis maintenant 1980 à la chaque année et c'est un gage de qualité on va voir maintenant une autre certification qu'elle est une certification ou ce mal à l'iso 14001 bon on a malaché mais où on a dit comme les détails d'un gars les certifications avec comme les plus importantes bien sûr j'ai tardé un petit peu j'ai insisté à l'aloe vera c'est parce qu'il est très important puisque son rêve c'est la compagnie d'aloe vera donc c'est important de connaître l'aloe vera mais il bien sûr comme elle et les autres les autres en tant certification ils sont importantes alors à l'aloe vera c'est il a été donné à forever pour le système de management de qualité et le respect de l'environnement dans la fabrication par les produits donc la norme a dit iso 14001 c'est une norme internationale l'île d'où hannes chériquette l'île il hadro à l'albi à l'albi à l'albi à l'albi à même les produits les sénagants mais ressouchent le bia et ça c'est très important pour cette société pour forever que le système de ha il est respectueux de l'environnement donc fort et leur adalent 14000 l'autre certification c'est le biseau 9000 1 c'est là c'est une certification qui est donnée par rapport le système de management de management pardon de la qualité et les produits de qualité constante et garantie donc le 9001 qui me donne une société maintenant que le produit maraouche figé dans le temps à l'évoluer chaque fois tout ça j'ai fait la délai sa jd dans une donnée jeudi dans le cas où une autre manière de l'utiliser certains conservateurs un rêve ou l'acteur fort et leur investi fait la formule en tout cas certains produits et de la forme et de par eux mais si le nom est ce qu'il ya 40 ans du cas de quoi des choses qui ont évolué donc vous allez retrouver justement l'intérêt à l'huile le certificat le réseau 9000 1 donc le réseau 9000 1 c'est un réseau qui garantit que la société j'ai dit dès qu'elle n'est pas une chose à la tête j'ai dit bâche de câble et 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 de dire on est sûr que ce sont des produits de recherche et des produits qui vont donner justement satisfaction les clients parce qu'ils sont protégés par donc cette cette labellisation en tout cas ce sont des certifications à donner iso lire de mon corps et pas de domaine et avant je discutais avec une personne qui a vu les certifications de de fort et va accéder franchement bien ici c'est une société et n'y en a le poids qu'il a parce que d'acheter des certifications déjà c'est pas facile ou c'est cher aussi mais alors une société d'être plein de certifications c'est vraiment le chassou les chéris qu'il a dit elle veut vraiment que les produits taha ils soient reconnus garantis ou boucher l'utilisateur naya et aussi les clients sont et année tranquille ça c'est encore une fois un gage d'excellence alors on va voir une autre certificat une part dans une autre certification désolé alors à la certification 18000 a donc le la certification c'est par rapport le système de management à la santé et la sécurité des salariés et l'attention portée au bien-être des employés donc c'est une certification vraiment importante par rapport à quoi une certification d'un à la mode d'éflé l'europe les usines d'afforé vers les armes et d'où cela dit qu'à l'air à l'arrivée 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 à l'écoup et les humains avec la partie franilla vous allez avoir tout à toute une organisation autour d'afforé d'afforé vers l'évée dans les différentes parties du monde et cette certification de 18000 a l'assure donc c'est des contrôles qui sont faits au niveau des sites à les usines for ever et vous allez voir que les employés thomas ils sont ils sont ils sont bien ils sont bien traités en tant que des endroits temps il ya la sécurité très importante c'est qu'il ya des machines au gars donc la sécurité et la société elle fait tout pour le bien-être de ses employés parce qu'un employé l'éconique de l'usine par exemple qui coule bien ou qui coule heureux c'est normal donc for ever s'intéresse aussi au bien-être de ses employés pas uniquement des clients et c'est pour ça qu'elle a obtenu avec la certification 18001 c'est une certification de santé et aussi de sécurité vers les employés et donc savoir que les employés travaillent dans des conditions excellentes et aussi dans un lieu qui est sécurisé on va passer maintenant à d'autres alors dans la l'année iso chouïa dans la léa c'est avant de parler de la belle qui sont qui ont été qui sont importants pour for ever parce que j'aurai des pays du monde en tout cas dans plus de 160 pays et parmi les certifications qui ce qui était importante aux yeux de cette entreprise ce sont des certifications religieuses donc le bâdl donc les jahadats déniant comme les deux les deux j'ai dit en tout cas les deux religions oui il ya une certaine il ya certaines choses à respecter au niveau d'elle a que le biais tout ça via la religion et à l'islam où elle ou le yahoud et ben for ever elle a fait certifier ses produits halal et kasher donc pour ce soir je veux pour aujourd'hui je vais vous présenter en tout cas la certification halal pour celles qui nous intéressent jamais donc la certification halal elle a été faite par l'islamic food and nutrition consul pas américain donc il ya une encore une fois un organisme de certification islami tu es mary claire les et certifier les produits l'être de monde en fumée l'école ou est-ce que cher à ce qu'on a des produits à l'eau n'est pas qu'une hajou ta chérie a donc c'est important d'avoir cette certification parce que quand on va travailler dans des pays musulmans on va des produits à l'eau se produisent et l'île tout simplement et donc on doit être capable de donner les certifications de l'aide de produits halal donc il n'est pas le couille à l'aider à la bête oui mais qu'elle n'est pas raison pour certains compléments un fort et on a trouvé des gélules à tout cas où il faut des poudres donc il faut avoir un certificat certification parce que pour donner quelque chose de monter jada il faut savoir c'est important alors il faut savoir aussi j'ai eu la chance de travailler à la main des gens qui font la certification halal dans certains pays et en a peut-être comme tout le monde je pensais la certification halal c'était juste une certification les paules bon à des mafis h le par exemple il n'y a pas d'alcool il n'y a pas de deux porcs voilà m'a qu'à ce que j'allais faire à l'alcool et j'ai découvert en fait que la certification halal une certification qui est très stricte parce que ma fièche vers les règles d'affaire à l'islam mais il fera aussi quatre à cinq points d'affaire le bien-être à les employés donc il m'a dit je n'aime pas bien d'affaire 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 bien sûr j'allais à des céssures c'est la première chose d'affaire la propreté n'a pas donc quand on a un certificat halal c'est aussi un certificat de propreté le bien-être des employés le respect de l'environnement un certificat et donc bien sûr la production la transformation conditionnement pour la procédure de commercialisation il met deux c'est un moment je n'ai droit à l'albontage n'a droit à la chasse à l'islam et donc à l'alcool pas de produits animaux en tout cas de bord ou bien d'autres produits animaux s'ils utilisent un produit animaux ils vont prendre un l'organisation donc vous voyez ici que ces différents types de certification comment elles sont importantes de les connaître et de comprendre afin de mieux connaître la qualité du produit en fait on a donné une autre certification et la certification l'épingle berni alors cette certification qui connaît la certification c'est le logo c'est qu'on a fait ça veut dire que le fabricant du produit le fabricant n'a pas fait un état d'un état d'un état d'un état d'un état d'un état d'un état donc aucun test sur les animaux durant le processus de fabrication alors alors qu'est-ce qui se passe à ce niveau là il faut le comprendre on passe d'abord par travailler sur l'animal d'un test sur l'animal comme un complément alimentaire et puis après il faut les essais en l'humain on va dans le marché commercialiser le produit donc un produit commercialisé directement sans passer par ces étapes c'est un produit qui ne présente pas de toxicité pour l'être humain et donc forever c'est une société justement qui ne travaille pas c'est pour ça que la certification ça veut dire aucun produit testé à la haywan d'ailleurs même forever il faut savoir pour les animaux parce que justement elles pensent au bien-être aussi des animaux et je pense que c'est important en tout cas pour certaines personnes de savoir que les produits ne sont pas testés sur les animaux comme là encore avec un autre certification comme vous voyez ce soir je vous ai présenté les principaux et déjà il y en a beaucoup c'est le dermatest alors le dermatest c'est une certification allemande par un institut de dermatologie qui est très strict très 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 strict on est vraiment à l'institut les certifications et donc quand on a le dermatest en général c'est que les produits tawana ils sont sans aucune toxicité et surtout m'affirme un problème par rapport à l'estimel bien sûr on parle surtout des pommades des lotions de tout ce qui est externe donc c'est aussi un garant il y en a d'ailleurs d'amels pour la traçabilité des méthodes de contrôle et de la sécurité des consommateurs et du fabricant donc le dermatest il contrôle et d'années la sécurité d'un consommateur et d'un fabricant ça veut dire mais il t'accueille le salaire 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 sur la société et bien sûr les clients donc vraiment les produits le dermatest c'est une promesse de qualité contrôlée et certifiée on va encore parler d'un autre type de certificat mais voire certains certificats pour certains régimes alimentaires donc là on va parler des végétariens des véganes et des allergiques au gluten alors pour les végétariens et les véganes en Algérie on n'a pas encore beaucoup de végétariens et de véganes mais il faut comprendre que le but ce soir c'est pas de vous expliquer le but entre le but le but le végétariens et le végan mais il faut le savoir que les végétariens et les véganes ce sont des personnes qui ont déjà les liens et les allergiques au gluten c'est ce qu'on appelle la maladie celiac c'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle le gluten il y a le protéine dans les cas dans les maux par exemple donc il faut comprendre que certains produits forever donc ça dépend des produits bien sûr vous allez trouver la certification à base de plantes uniquement ou vous allez trouver gut and flee donc là j'insiste sur l'aspect les autres certifications sont des certifications sur les produits qu'on appelle et là on va parler de certification un peu plus spécifique donc il y aura la certification légale donc les produits respectent l'éthique légale c'est à dire c'est à dire qu'il n'y a pas un ingrédient ni ce produit les animaux qu'il fait d'origine animale et sans OGM les OGM c'est les organismes génétiquement modifiés les caines les mochouwala ou les rafiers maintenant c'est important il faut savoir que les OGM c'est dangereux pour la santé donc même la certification vegan mais la certification c'est un produit parce qu'elle est belle et la certification vegan elle est dure à avoir après on a la certification sans gluten pour les produits les méfiers au gluten donc on fait la certification gluten mais si les produits sont vegan ou là sans gluten vous allez avoir certains produits bien sûr mais en tout cas ZEF donc là justement a dit la question et je vais finir sur ça sur le téléchargement des certificats donc vous pouvez aller sur votre votre espace FBO sur le site foreverliving.fr vous allez aller sur les outils téléchargeables les certifications comme vous pouvez télécharger vous vous pouvez montrer à vos clients que ce soit le certificat le certificat le certificat le certificat le certificat ISO les différents ISO il est comme une personne qui est allergique au gluten la liste des produits sans gluten la liste vegan et puis vous allez avoir donc devant vous des arguments supplémentaires par rapport à la qualité de vos produits donc j'espère que c'est tout le webinaire j'espère qu'il vous aura appris à mieux connaître les certifications surtout pour assurer vos clients et pour les assurer de la qualité extraordinaire de ces produits je vais vous laisser sur ces belles paroles et je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt Inch'Allah